Salut à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Nandril et on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo hebdomadaire consacrée au lore de Marvel. Avant de rentrer plus en détail, nous vous souhaitons bien sûr à tous une très bonne fin d'année, et du coup une très bonne année 2024. Donc le lore de Marvel est aujourd'hui consacré à un des mutants les plus anciens de l'univers de Marvel, également un personnage quasiment immortel, il s'agit de Selene. Allez, on est parti tout de suite pour son histoire. Selene est née il y a plus de 17 000 ans en Europe centrale. Sa mère est morte peu de temps après sa naissance avant qu'elle n'ait pu dire ses premiers mots. Dès son plus jeune âge, elle a manifesté des pouvoirs extraordinaires dépassant de loin ceux de simples mortels. Selene est une externelle, une mutante dont le gène X est aussi développé pour ralentir le vieillissement du corps et régénérer les cellules. Sa capacité à manipuler l'énergie psychique et à contrôler les objets avec son esprit n'était que le début de son ascension vers le pouvoir. A travers les âges, Selene a vécu parmi les grandes civilisations de l'Antiquité. En Grèce, elle a été crainte et vénérée comme une puissante sorcière. A Rome, elle s'est mêlée à la noblesse, influençant les décisions politiques depuis l'ombre. Par ailleurs, à Rome, elle rencontra le polydétien Eliphas, le futur Elibarde. Son plan visant à absorber des milliers d'âmes, échoua et elle a failli être brûlée sur un bûcher. Elle transforme alors Eliphas en vampire pour le punir de cet échec. Plus tard, elle se rend alors sur l'île de Genosha afin de ramener à la vie d'anciens ennemis des X-Men. Elle proclame également que cette île sera dorénavant appelée Nécrochat. Au XVIIIe siècle, Selene se retrouve impliquée avec le club des damnés. Cette organisation secrète regroupe l'élite de la société mutante usant de leur pouvoir pour manipuler les événements mondiaux. Selene y trouve une nouvelle famille, mais aussi de nouveaux ennemis, car ses méthodes radicales et son désir de pouvoir absolu entrent souvent en conflit avec les autres membres. L'histoire de Selene est bien entendu indissociable de celle des X-Men. Selene, en tant que l'une de leurs adversaires les plus redoutables, elle a affronté l'équipe à plusieurs reprises. Ses plans ambitieux pour l'immortalité et sa soif de pouvoir l'ont mis en opposition directe avec les héros mutants menant à des affrontements épiques. Selene est à la fois une mutante et une puissante sorcière. Elle possède un très large éventail de capacités surhumaines, bien que celui-ci n'ait jamais été clairement défini. En tant qu'externelle, son expérience de vie est immense, peut-être même infinie. Elle a déjà vécu, comme on a pu le voir, plusieurs millénaires. En tant que vampire psychique, elle peut drainer la force vitale de ses adversaires jusqu'à les tuer, les réduisant à l'état de poussière. Si elle se restreint et ne vole qu'une partie de l'énergie, alors sa victime tombe sous un contrôle mental. L'énergie ainsi volée lui donne une force accrue, la beauté et la jeunesse éternelle. Si elle perd ou consomme trop vite cette énergie, en revanche, elle commence à vieillir et reprend une forme de femme âgée. Elle possède bien entendu un pouvoir de guérison accru. En plus de cela, c'est une télépathe de très bon niveau. Pouvant camoufler sa présence, seules les télépathe d'un pouvoir supérieur à elle, comme John Gray ou encore Charles Xavier, peuvent la localiser. Et elle utilise aussi le pouvoir de télékinésie qui lui sert à l'éviter ou encore de faire l'éviter des objets ou des personnes. Vous l'aurez compris, de par sa longévité, il va être difficile au sein de cette vidéo de couvrir tous les aspects et tous les arcs narratifs que Selene a pu parcourir. J'espère néanmoins que cet aperçu vous a permis d'en apprendre plus sur ce personnage et également sur son pouvoir d'affaiblissement dans le jeu de Marvel Snap. Portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très bonnes fêtes et on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines vidéos de lore.